Yo, bienvenue dans le quatrième épisode. Dans cet épisode, on va voir la suite du tournage, donc quelques mésaventures qu'on a eues et l'espoir renaître. Générique. Yana, il n'est pas fermé, là ? Ah si, attends, il est fermé. Il faut vraiment qu'on parte en vitesse de ce bateau parce que là, j'ai trop d'idées qui me viennent. Qu'est-ce qu'on doit annoncer aux gens d'Ylan ? Plus on est sur ce bateau, plus on a d'idées de films. Et là, on est sur le bateau pour récupérer le matériel qu'on n'a pas pu à cause de la tempête et il y a deux jours, on a décidé de... Enfin, en fait, non, c'est pas qu'on a décidé, c'est qu'on ne peut pas finir le film à temps pour le concours et on a décidé de quand même finir le projet, de faire un jour de tournage restant pour finir le projet, même si c'est pas pour le concours. On trouvera une autre raison de faire ce projet et on a trouvé... Juste pour que vous puissiez le voir, quoi. on veut faire un court-métrage plus long, une quinzaine de minutes, je pense, avec le même concept, mais de nuit. Et du coup, voilà, c'est notre prochain projet. Salut YouTube, ça fait longtemps. Le gars, il a cru que c'était une star. Quoi, tu valides pas mon intro ? Non. Nous sommes le 16 octobre, ça fait maintenant... Un mois ? Un mois et demi. Deux mois qu'on a tourné la première partie de la vidéo de Pirates. Et là, donc, on est en hiver. Octobre, je sais, ça rime pas avec hiver, mais on est en hiver. Tu dis vraiment de la merde. On a vu que demain, il faisait beau, et ça fait genre des semaines qu'il fait pas beau, donc on va tourner les derniers plans qui nous restent pour finir le film. Hier, on a checké la météo, et puis on a vu hier qu'il faisait beau ce samedi. Donc ça nous a fait un jour et demi de prépa pour tout préparer. Et il y aura un plomb fouet après la soirée. Et il y aura un plomb fouet après la soirée. J'ai pas du tout froid, c'est pas du tout ce que vous croyez. Votre couture. Je m'entraîne pour une scène où je dois faire semblant d'avoir froid. Froid. Voilà. Pour la troisième journée de tournage, on s'est dit que le concours s'est fini. On en a profité pour refaire des plans qui n'allaient pas, notamment Kevin quand il se fait tirer à la corde, justement qui était un peu... Un peu trop lent. C'était très linéaire en fait. Donc on a changé un petit peu l'équipe qui tirait, on a pris des gens avec des gros bras et très motivés. Et on va se péter la gueule. On ne peut pas se laisser une distance. Il y a un coup là-bas qui tire la corde pour la gueule. Voilà, moi là je suis en place. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sauter aussi pour vous aider. On retire doucement. Ok, on tire. Stop, stop, stop. Bon ça, putain, vous allez me faire voler vous trois. Ils ont utilisé la technique qu'on avait la première fois et ils ont utilisé une nouvelle technique qu'on n'avait pas osé faire. Bon, on fait déjà un test comme ça. Je vais voir où j'atterri, pas dans les bâtons. Je vais venir là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va me porter. Attends, film, film, film. Un, deux, trois. Ça peut. Si on ne monte pas trop haut, mec, on te lâche complètement. Ouais, par contre là, si vous m'aviez lâché là, je serais mort. Elle a monté, elle était forte. Là, ça allait, elle a monté, ouais. Ça donnait bien. Tiens, D. S'il vous plaît. Un, deux, trois. Oh, sa mère. Par contre, la place sur la barre, c'est le premier. Du coup, pendant les essais, ça s'est bien passé. Je ne devrais pas rire parce qu'il aurait vraiment pu se faire mal. Mais je crois que ça a été pendant une des prises. Thierry a sauté beaucoup trop loin. Il a failli s'empaler les fesses la première. Sur les barrières. Sur les piquets, ouais. Un, deux, trois. Putain, si on pouvait gérer la tête sur le mec, ce serait parfait. Tu as sauté tes côtes-là, toi. Tu as sauté tes droites. Ça me semble pas qu'il m'a repris vers la droite. Parce que moi, j'ai sauté l'air. Là, on doit faire juste semblant de faire l'atterrissage. Du coup, il se met sur la barrière, tu le soulèves un peu, qu'il redescende et qu'il lâche la corde. Du coup, il ne faut pas qu'il va lâcher la corde. Tu vas lâcher ? Ouais. Tu dirais que tu ne dois pas tirer. Voilà. Vas-y. Bon, voilà. Je t'ai disais d'attendre. Bon, voilà. Bon, qui ne grimpe pas la corde ? Aïe. Je pense, Danny. C'est lui qui se rend lui-même ? C'est lui qui se rend lui-même ? Ouais, je pense que... Ouais, c'est vrai. Tu me passes de là, tu vas mourir. Allez, Thierry. Allez, Nuel. Allez, Nuel. Ouais, tu te tiens ? Ouais. C'est bon. En bas, en bas. Voilà. C'est pas plus simple, c'est plus sûr. Merci les gars, c'était une bonne expérience. On n'a plus de cordes, hein. Oh, c'est triste. Vous voulez ça ? Dans votre tournage, ça aurait eu un chauve qui iso. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? 3, 2, 1, go ! Tu vois, les pirates, c'est à moi. Alors, pour préparer ce saut, j'ai absolument rien fait. Yes ! À la base, dans le combat, c'était Dylan qui était censé gagner. Ils étaient censés finir sur le bateau et que ça se termine comme ça. On s'est assez vite rendu compte que ça se terminait un peu de manière abrupte. Et puis c'était trop classique. Et on s'est dit qu'on voulait un peu faire une fin alternative et que du coup, ce serait Kevin qui gagnerait. On s'est dit que ce serait marrant de faire passer Dylan par-dessus bord et qu'il finisse dans l'eau. Et on voulait faire la transition avec les paddles à ce moment-là. Et c'est aussi la raison qui a fait que moi, je voulais perdre. C'est pas ce que je voulais faire, c'était... Je voulais faire cette chute. Je suis vraiment pas prêt pour ce plan. Je vais mourir ! Dylan ? Oui ? Non, mentalement, tu es en même temps ? Mentalement, je te dirais dans un an. Voilà, c'est toi que tu fais ton plan de... Va avec les deux bras. Parce qu'ils te voient depuis là. Voilà. C'est bon, c'est ça ? Si vous voulez régler le point, tous ces trucs, c'est maintenant avant que je me mouille. C'est bon, mais il y a juste les gens qui sont dans le cadre, sinon... Ah, Dylan ! Vous êtes prêts à tourner, le point, c'est bon. C'est beau ça, hein ? Elle a sa raison que la raison. T'es content ? Oui ! Je me venge ! Pour la bouteille ? Pour la bouteille ! Comment il fait froid ? Tu veux kiffer ! Je savais que la chute, c'était pas le problème, c'était vraiment juste l'eau froide. En vrai, j'ai vu juste quelques vidéos comment ne pas avoir un choc d'un coup, mais c'était pas suffisant. Mais après, ça a quand même bien réduit le choc, non ? Ça a bien réduit le choc, et après, heureusement que là-bas, j'ai eu un néoprède que j'ai mis en dessous du costume. Que j'ai mouillé avant de sauter dans l'eau avec l'eau du lac, comme ça j'avais plus ou moins la température. Je tremble déjà, c'est genre j'ai encore froid de là-bas. Si je devais y aller de moi-même, je pense que j'aurais mis plus de temps à sauter d'un coup. Du coup, j'ai demandé à tout le monde de me faire un décompte, parce que comme ça, en fait, je pouvais pas me dire « bon, un, deux, trois, j'y vais ». Non, non, j'y vais, non, ok, je recommence. Là, comme tout le monde faisait le décompte, j'étais obligé d'y aller à la fin. Et du coup, ça m'a aidé à me jeter d'un coup, et à perdre ma vie et mon âme quand je suis arrivé dans l'eau. 3, 2, 1, go ! Respire bien, tranquille. Ça va, non ? Oui ! Ça a l'air d'amener. J'arrive pas à neiger. Allez, chiez. Très bien, très bien. Non, il est sauvé ! L'eau est bonne ? Elle est bonne, ça m'aime ! Pas du tout. Elle était genre froide, vraiment froide. Et en vrai, je m'attendais à ce qu'elle soit froide, mais pas autant. Alors, les amis, c'est officiellement une fin de journée. On va perché avec un trépied. C'est ici. C'est ça ? C'est ici. C'est truc, ça m'aime ? C'est dur, c'est dur. Hoppe qu'on a fait de m'amener ! Et s'il est de m'amener ! Sous-titrage ST' 501